L'Italie est en effet le pays qui a bénéficié de toutes les flexibilités dans le cadre du pacte. Je pense que nous avons eu avec l'Italie une attitude qui était à la fois sérieuse, rigoureuse et en même temps tout à fait compréhensive des conditions politiques particulières du pays et des conditions économiques, respectant le très grand rôle que ce pays joue au cœur de la zone euro. Mais il faudra continuer à être vigilant sur le niveau de la dette publique italienne. Je pense en effet que l'effet boule de neige n'est bon ni pour l'Italie ni pour la zone euro dans son intégrité et qu'il faudra bien qu'on finisse par s'attaquer aux véritables problèmes de l'économie italienne qui sont des problèmes structurels, à commencer par la productivité et la compétitivité de cette économie. Il se trouve que je ferai demain mon dernier voyage en tant que commissaire à Rome justement pour ambiancer un peu ce message. J'ai l'occasion de rencontrer notamment le président Mattarella, le président du Conseil Giuseppe Conte et bien sûr le ministre des Finances Roberto Gualtieri. Ne versons pas dans le catastrophisme, ça, ça n'est jamais utile, mais soyons conscients aussi qu'il y a des efforts à poursuivre et à accentuer. Merci. Merci.